L'ordre de Malte se mobilise encore plus sur le territoire, parce que c'est vrai que le froid, le danger premier pour les SDF, c'est tout simplement la mort, puisque les températures extrêmes font qu'ils vont se retrouver potentiellement en hypothermie et que même avec des duvets ou des couvertures, c'est leur vie qui est tout simplement en danger. Donc on multiplie les maraudes, parfois on les double. À Paris par exemple, cette semaine, pendant le plan grand froid, on double le nombre de maraudes. Ou alors dans d'autres villes de province, telles que Mulhouse, Colmar, Strasbourg, on va allonger les temps de maraudes pour pouvoir voir le maximum de personnes. Vous m'interrogez de savoir ce que les personnes dans la rue nous disent ? C'est tout simplement merci. Et toute notre récompense, elle est là, c'est merci. Merci de prendre de votre temps, merci de prendre une soirée de temps en temps pour venir, alors qu'il fait froid et qu'on serait mieux sur son canapé à regarder une série, ou passer un moment en famille. Et bien voilà, ces personnes-là, elles disent merci d'être là pour nous et d'être là à nos côtés. Elles n'ont pas forcément des grandes demandes. On n'a pas des grandes discussions politiques avec les bénéficiaires que l'on rencontre, mais on essaie juste de leur redonner cette part de dignité qui est en elle, avec ces petits échanges qu'on peut avoir quotidiennement sur le terrain. Avant de vouloir un sandwich, une consultation médicale, ce que va vouloir le SDF, c'est qu'il soit pris dans sa dignité, donc d'aller le voir, d'aller parler avec lui, de lui redonner cette part d'humanité qui est en lui. Ça, c'est la première chose. Et à travers ce petit contact que vous allez pouvoir avoir avec lui, c'est de déterminer si ça va ou si ça ne va pas. Dans tous les cas de figure, appeler le 115 pour qu'il soit répertorié. Donc il y a des équipes qui vont passer, soit du 115, soit de l'ordre de mal, soit de la Croix-Rouge, soit de la protection civile. Et puis après, si vous voyez que le SDF n'est vraiment pas bien, il ne faut pas hésiter à appeler les pompiers le 18, parce que là, ça veut dire que la vie du SDF est en danger. Après, pour le gouvernement, c'est le deuxième message, c'est nous, l'association, sur le terrain, avec 10 000 bénévoles en France réguliers, qui oeuvrent quotidiennement pour nos compatriotes qui sont dans la difficulté. Eh bien, voilà, aidez-nous, donnez-nous les moyens pour agir. Malheureusement, les SDF, il n'y a pas que l'hiver qui meurent et qui sont dans l'indifférence. Et j'allais vous dire, là, les gens sont mobilisés parce qu'il fait froid, mais la semaine prochaine, les températures vont redevenir plus clémentes. Et malheureusement, eh bien, on aura oublié. C'est quand on est nous-mêmes un peu perturbés dans notre quotidien qu'on se rend compte que d'autres aussi ont besoin. Nous, notre action, c'est tous les jours, c'est toutes les périodes de l'année. Et voire même l'été, c'est encore plus compliqué pour les SDF, parce qu'il y a beaucoup d'actions qui s'arrêtent, parce que les gens sont en vacances, et que c'est une action 365 jours sur 365 que l'on mène. Donc là, aujourd'hui, oui, il y a cette phase aiguë qui est là, qui est devant nous, qu'il faut qu'on affronte. Mais la semaine prochaine, ce sera tout aussi compliqué. Et la semaine d'après, également. Et il faudra être là, présent, tous les jours. On ne peut pas dire, ben non, vous allez avoir à manger en janvier, puis au mois de février, il n'y aura plus rien. Moi, je vous dirais qu'on est une goutte d'eau dans l'océan. Mais l'important, ce n'est pas de faire du chiffre. L'important, c'est la qualité de la relation qu'on va avoir. Si tous les Français et les Françaises décidaient de donner un petit peu de leur temps pour aider le prochain, leur prochain, eh bien, on irait beaucoup mieux. Et oui, on aide, oui, on vient ponctuellement, mais c'est un service qui est nécessaire. Aujourd'hui, si on n'est pas là, il y a des SDF qui vont mourir dans la rue. Voilà. Donc ces associations-là, aujourd'hui, nous, Ordre de Malte-France, on sert déjà à passer ce cap-là. Après, derrière, pour sortir un SDF de la rue, il faut le nourrir, le loger, le soigner et l'accompagner socialement. Et c'est vrai que si vous ne mettez pas les quatre modules ensemble, le SDF y restera à la rue. Et c'est ce qu'on essaye de faire à l'Ordre de Malte pour justement faire en sorte que la petite goutte d'eau dans l'océan devienne une grosse goutte d'eau dans l'océan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada